Les premières personnes qu'on a, c'est les collectionneurs. Le coffre est à peine ouvert, ils viennent fouiller, donc on a les gens qui recherchent tout ce qui est militaire, les cartes postales. Après on a des gens, donc on va dire vers les 8 heures, les collectionneurs étant passés, on a les gens qui achètent quand même. Oui ? 50 centimes madame ? Et avec le jour même c'est plus cher, ça fera un franc. Un franc attention ! Donc moi j'ai deux stands, j'ai un que je pourrais appeler la brocante et j'ai les merdouilles. Donc on a deux clientèles complètement différentes. Mais ce que j'aime bien, moi qui suis très nerveuse, c'est que c'est un moment où je m'assieds, je regarde les gens passer et je parle énormément avec les gens. Pour moi c'est vendre, mais c'est aussi faire du relationnel. Je suis toujours au même endroit, donc les gens, mais les connaissances viennent me faire un petit coucou. C'est le café du matin, c'est le sandwich, c'est tout un rituel. Beaucoup plus que la vente. Surtout on vient pour de l'ail nous. De l'ail et puis des beaux fléchers. Et puis après s'il y a quelque chose qui nous intéresse éventuellement, on regarde. L'intérêt des braderies, c'est de faire des affaires, d'acheter des jouets pour des enfants, des habits, un petit peu de tout.